Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre première séance consacrée aux barbiers de Séville de Beaumarchais et nous allons nous intéresser aujourd'hui particulièrement à Beaumarchais. Je vous ai mis une représentation picturale de Beaumarchais sur la gauche, c'est un portrait peint par Jean-Marc Nathier, c'est sans doute l'image la plus connue de Beaumarchais. Je vous ai mis aussi sur cette page de garde une citation, une phrase que Beaumarchais aurait prononcée devant les comédiens de la comédie française « Je suis auteur dramatique par amusement ». Vous verrez dans la suite de cette séance que cette citation va prendre tout son sens. Alors quelques mots sur la pièce et sa réception. Tout d'abord ce n'est pas la première pièce qu'écrit Beaumarchais. Avant de rédiger le barbier de Séville, il s'est déjà essayé au théâtre Beaumarchais. Il a rédigé notamment des parades qui sont de petites pièces légères et puis il a composé deux pièces qui lui tiennent à cœur et qui sont deux drames. Le drame pour faire court, nous y reviendrons, c'est une pièce de théâtre qui emprunte à la fois à la tragédie, à la fois à la comédie. Mais ces deux drames n'ont aucun succès et aujourd'hui encore ils ne sont quasiment pas lus et jamais ou presque jamais à ma connaissance joués. Par contre, il va composer le barbier de Séville et ce barbier de Séville va devenir le début d'une trilogie. C'est-à-dire qu'il y aura trois pièces liées entre elles par leurs personnages qui sont récurrents. Après le barbier de Séville, il y aura le mariage de Figaro. Mariage de Figaro dont la légende veut que sa naissance soit liée au frère du roi qui aurait demandé à Beaumarchais, à l'issue d'une représentation du barbier de Séville, de faire une suite afin de pouvoir retrouver le personnage de Figaro sur la scène. Alors, vrai ou fausse, la légende dit quelque chose tout de même du succès du barbier de Séville et du personnage de Figaro. Et puis le troisième volet de la trilogie qui va être très différent des deux premiers, ce sera La mère coupable qui paraîtra en 1784. A l'origine, le barbier de Séville, ce n'est pas une comédie. Beaumarchais a rédigé ce qu'on appelle un opéra comique, c'est-à-dire une œuvre qui est à mi-chemin entre un opéra et une pièce de théâtre. Il y a des scènes chantées et des scènes parlées. Il le présente à l'opéra comique et sa pièce est refusée. Donc Beaumarchais la reprend, la remanie et ça devient une comédie. Mais ça ne devient pas encore tout à fait le barbier de Séville telle qu'on le connaît. La première du barbier de Séville montre que la pièce est assez mal accueillie. Elle est pleine de longueur, cette pièce. Et le public réagit un petit peu tièdement. Alors Beaumarchais va reprendre son texte et en 48 heures il va le réécrire. Et il va notamment supprimer un acte complet pour resserrer l'intrigue et donner un peu plus de rythme à la pièce. Elle va être jouée cette pièce et ça va être un véritable succès. Voilà pour la situation du barbier de Séville dans la vie de Beaumarchais. Quant à la vie de Beaumarchais, elle mérite attention parce que c'est un auteur hors du commun dont la vie est sans doute plus rythmée encore que ses pièces. Pour le découvrir, je vous mets un lien dans cette vidéo. Le lien se trouve également dans la description de la vidéo sur YouTube et dans l'article du blog. Vous allez lire la biographie et vous allez dans la foulée mettre dans les commentaires de l'article un résumé en moins de dix lignes de cette drôle de vie. Alors spontanément, ça doit vous paraître très long, des lignes. Quand vous allez voir la vie de Beaumarchais, vous allez vous rendre compte que c'est un véritable travail de synthèse que je vous demande. Je viendrai évidemment corriger vos copies dès que faire se peut. En attendant, je vous souhaite un bon travail et une bonne journée !